Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël. Ce sont les trois plus grands dans les cœurs angéliques, les trois plus proches de Dieu aussi. Ils se définissent tous les trois par rapport à Dieu. Michel, Gabriel, Raphaël. Elle, ça veut dire Dieu. Michel, qui est comme Dieu. Gabriel, ma puissance est Dieu, puissance de Dieu. Raphaël, Dieu guéri. Tous les trois ont une fonction bien spécifique. Tous les trois méritent d'être davantage présents dans nos prières et dans la confiance que nous pouvons leur accorder parce que tous les trois travaillent à notre salut. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Saint Michel est représenté comme un guerrier en armure, un guerrier souvent armé d'une épée. Il terrasse le dragon ou bien il décapite le serpent. Il est le chef des armées célestes. Et il est un guerrier qui ne connaît jamais la défaite. Il est toujours victorieux. Il ne peut pas être vaincu. Il a donc une place primordiale dans le combat de l'Église contre Satan et les anges déchus. C'est lui qui arrache les âmes au pouvoir de Satan, notamment à l'heure du dernier combat, au moment du Grand Passage. C'est lui qui protège les fidèles dans le combat spirituel. Et c'est pourquoi dès 1994, Saint Jean-Paul II rappelait et demandait qu'à la fin de chaque messe, on pense à se tourner vers Saint Michel pour demander son secours. En cette période où l'Église est tellement malmenée, tellement attaquée, nous avons besoin de nous confier à lui et de lui demander de manifester la victoire de Dieu dans nos combats. Mais le point que je voudrais souligner est le suivant. Comment ça se fait qu'il est toujours victorieux et pourquoi est-ce lui que Dieu envoie mener les combats ? Parce qu'il n'est pas le plus fort. Si le Seigneur voulait envoyer le plus fort de ses anges, il aurait envoyé Gabriel, puissance de Dieu. Le Seigneur ne remporte pas ses combats par la force ni par la puissance. Saint Michel est choisi, Saint Michel est envoyé parce que son nom, qui est comme Dieu, est un nom qui manifeste l'humilité. Il montre ce que Dieu fait, il montre ce qui ne peut être fait que par Dieu, il montre et il manifeste le salut que Dieu opère dans nos vies. Gardons-le bien en tête dans nos combats spirituels d'essayer de développer en nous une grande humilité qui rend Dieu vainqueur dans nos vies. Ce qui ne veut pas dire que nous devons renoncer à faire appel à la puissance de Dieu, mais cette puissance nous vient notamment par sa parole. Gabriel est le messager. La parole a une force intérieure qui fait qu'elle accomplit ce qu'elle annonce. Et le meilleur moyen de rester dans l'élan irrésistible de cette force de salut, de cette force de l'annonce, et de garder sur nos lèvres la parole que le messager divin porte aux hommes et notamment à la Vierge Marie. « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. » Ce sont les mots de Gabriel. Et enfin, Raphaël, l'ange de la guérison, la guérison qui s'opère elle aussi par des moyens déconcertants, des chemins inattendus pour l'esprit de l'homme. Vous vous souvenez que saint Raphaël est un des acteurs principaux du livre de Tobie, où il chasse un démon, par exemple, où il apporte la guérison à Tobie, évidemment. Mais ce qu'on voit dans ce livre, c'est que par lui vient la paix. C'est la guérison la plus fondamentale que Dieu nous offre, de nous rétablir dans sa paix. Et le livre de Tobie nous montre qu'il offre sa paix au milieu des vicissitudes. La situation semble compliquée, elle semble dégénérée au point d'échapper à la maîtrise de l'homme. Et ces épreuves s'avèrent être l'occasion de découvrir à quel point Dieu aime, à quel point Dieu accompagne, à quel point Dieu peut guérir et offrir sa paix à ceux qui lui placent en lui leur confiance. Alors soyons dans l'action de grâce et dans la reconnaissance envers ces anges que Dieu nous envoie pour nous assister, pour nous seconder, pour mener nos combats. Soyons dans la joie parce que, frères et sœurs, il est midi et l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada